Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Nous avons une lecture en diction, un poème. Le titre dit à l'où mon stylo. Mais avant de lire le poème, nous allons répondre aux questions d'observation. J'observe et je découvre. Quel est le titre du poème ? Le titre du poème est le titre. Mon stylo. Donc le titre du poème est mon stylo. Le titre du texte ou bien du poème est mon stylo. D'accord ? Le poème. Du poème. Nous avons dit le poème. Nous avons dit le poème. Le titre du poème est mon stylo. Très bien, je vous pose la deuxième question. De quoi parle le poème ? J'écoute la diction. Du professeur. Mais après, nous allons lire la diction. Vous allez ouvrir la diction. Vous allez ouvrir la diction. Vous allez ouvrir la diction. La quatrième question est cette question. J'ai réussi mon vocabulaire avec des synonymes. Nous allons faire un peu avec des synonymes. Nous allons faire un peu avec des synonymes. Nous avons déjà dit que les synonymes sont les mots qui ont le même sens. Ou bien, un sens proche. Donc, le poème est, c'est le poème, c'est le poème. Si mon stylo était magique. Il y a un style, une style, un style, un style, un style, un style, un style du magique. Avec des mots en nerb. Je créer des poèmes superbe. J'ai créé des poèmes sauvages J'ai créé des poèmes sauvages J'ai créé des poèmes sauvages des mots de tous les jours et dans les mots de tous les jours je crée des poèmes d'amour et je t'écris les mots mais mon stylo est un fachseur mais le nom est un fachseur c'est quelqu'un qui dit qui n'a fait qu'à sa tête qui dit qu'il y a des libra et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes et les mots dans mon cœur qui devraient qu'il y a des libraux qui devraient qu'il y a des libraux donc c'est le mot le sens je t'ai appris le mot pour qu'il y a un poème le poème Robert Jaly je comprends de combien de strophes le poème est composé le poème est un poème la strophe est un faqra si'riya la strophe est un faqra si'riya la strophe est l'ensemble de vers c'est un vers c'est un vers il y a trois strophes le poème est composé de trois strophes d'accord on va voir la question suivante à qui s'adresse le poème le poème est un poème au lecteur il s'adresse au lecteur la question suivante comment décrit-il son stylo dans la première strophes il y a un poème si mon stylo était magique il décrit son stylo comme stylo magique comment décrit-il son stylo dans la deuxième et la troisième strophes la deuxième strophes mon stylo est un farceur mon stylo est un farceur donc il y a la réponse dans la deuxième strophes il décrit son stylo comme un artiste ou bien comme artiste dans la troisième strophes il le décrit comme farceur très bien je vous fais la question suivante la quatrième ou bien la cinquième quels sont les adjectifs qualificatifs employés par l'auteur dans le poème je n'aime pas les adjectifs qualificatifs sont des mots qui servent à qualifier un nom un pronom un objet un animal d'accord ? les câlimettes que nous avons donc nous voyons l'adjectif l'auteur c'est magique d'accord ? je vais vous dire à vous dire l'adjectif l'auteur c'est magique c'est magique c'est magique l'adjectif l'auteur donc superbe c'est un adjectif qui qualifie les poèmes qui vous fait les poèmes d'accord ? j'écrirai des poèmes sauvages sauvages c'est un adjectif qui décrit les poèmes si mon stylo était artiste j'ai un artiste comme adjectif un verbe d'état entre le stylo et l'adjectif avec les mots les plus bêtes j'ai un bête j'ai un adjectif mais j'ai comme un non d'accord ? la bête ou l'animal l'hyouane ولكن bête j'ai un adjectif avec les mots les plus bêtes b'wasitade l'arba l'klimat l'klimat l'grabie d'accord ? j'écrirai des poèmes en fait donc c'est un adjectif c'est pas un adjectif c'est un non et un farceur d'accord ? donc un détermino un adjectif c'est un adjectif donc les 5 adjectifs qui sont donc les adjectifs employés par l'auteur sont magique superbe sauvage artiste et bête merci pour votre attention et à la prochaine séance inshallah Sous-titrage FR ?